Chers auditeurs, la 69e conférence thématique de Perron dans le cadre des émissions de radio, eh bien, il va la donner le mercredi 20 mai prochain. La conférence s'intitule « Bernard Médorff et les fonds spéculatifs qui sont d'origine juive ». Ça veut dire que les propriétaires qui sont propriétaires de ces fonds spéculatifs-là, ce sont des gens d'origine juive, d'accord? Alors, chers auditeurs, si vous allez dans le dictionnaire, dans le Nouveau Petit Larousse, page 1400, édition 2008, qu'est-ce que c'est marqué au niveau de la définition du mot juif? C'est inscrit « personne descendant de ce peuple » ou « qui s'est converti au judaïsme ». Alors, voilà. Donc, il n'y a pas d'impair qui est commis ici. Il n'y a pas, justement, de note d'antisémitisme du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. On parle de personnes qui descendent de ce peuple. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, lors de ma visite à New York, à Manhattan, je suis allé à Wall Street. J'ai rencontré trois journalistes, mais surtout, c'était après aller rencontrer un collègue journaliste. J'ai été fouillé dans les archives là-bas. Et les fonds spéculatifs Mark Stone Capital, les fonds Renaissance Fund, les fonds Challenge Edgar Fund, ce sont des fonds qui gravitent tous autour de deux individus qui sont deux frères. Edgar Bronfman Senior, ainsi que Charles Bronfman, l'ancien propriétaire des Expos de Montréal. Et ils ont aussi une affinité avec un bonhomme du Mark Stone Capital Group, c'est-à-dire Ron Lubush. Ron Lubush, c'est un bonhomme qui est à la tête de la banque Lehman Brothers. Or, depuis la crise de Wall Street de septembre dernier, Lehman Brothers, it's gone with the wind. Or, en dix ans, Lehman Brothers avait transféré des États-Unis 10 milliards, pardon, 25 milliards de dollars vers Israël. Where's the money, Bernie? Où est l'argent? On sait aujourd'hui, grâce au juge Chin, qui a instruit le procès contre M. Bernard Madoff depuis cet hiver, que les 13 dernières années, M. Bernard Madoff n'a investi aucune somme en Amérique du Nord, avec les billes qui lui étaient remises par les déposants, les investisseurs, dans sa fraude pyramidale, dans son fonds spéculatif pyramidale. Where's the money, Bernie? J'ai une bonne petite idée. L'épisode numéro 2 de cette conférence-là, sur Bernard Madoff et les fonds spéculatifs, dont les propriétaires sont des gens d'origine juive, ça va se faire le 20 mai prochain. Très important pour comprendre. Et là, chers auditeurs, on va rentrer au cœur de la baie du système. On va rentrer au cœur de trois entités. Le Mossad, le Shin Bet et également l'unité 8200. Ce sont des trois, ce sont des services secrets israéliens. Donc, chers auditeurs, les compagnies qu'ils créent, exactement comme la CIA, ce sont tous des fronts, mais ils sont très actifs dans les compagnies de technologie de pointe, mais aussi des compagnies de sécurité. Et je vous mentionnerai quel est le nom de la compagnie de sécurité, dont le New York Port Authority, propriétaire du World Trade Center, ont donné le contrat de sécurité en 1987. Tout cela est troublant. Tout cela est troublant. Donc, chers auditeurs, il faut absolument faire, comme on dit, le topo global de ce sujet explosif, on n'a pas le choix, et celle du 17 juin. Ma conférence du 17 juin, je rentrerai carrément dans le service secret israélien, le Shin Bet, l'unité 8200, et également aussi les services secrets militaires qu'on appelle Haman et le Mossad. Ce sont tous des entités ultra-secrètes, actives, partout dans le monde. Et chers auditeurs, il faut absolument parler de ces compagnies qui sont des chevaux de Troie. Alors, ces compagnies-là, elles sont en sol canadien, en sol américain. Il y en a même une compagnie qui a le contrat de surveillance sur vidéo du métro de Montréal. Il y en a même un petit peu de temps.